Bonjour tout le monde, ici Georges Bouchémy, aujourd'hui sur la vérité sûre, la laïcité et la relation entre la religion et l'État. On parle beaucoup ces temps-ci du projet de loi 21 sur les signes religieux, projet de loi proposé par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Aussi, on parle de laïcité et de neutralité religieuse de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ces termes-là? Qu'est-ce qui se passe? Certains, les pro-neutralité de l'État, sont pour le projet de loi et d'autres, les multiculturalistes sont contre. Alors, moi, j'ai pensé que c'était important de donner ma contribution au débat. J'ai entendu d'autres postes qui auraient parlé de laïcité, de neutralité religieuse. Tous les chroniqueurs en parlent. J'ai entendu une chronique de Nomos TV. Alors, j'ai pensé que c'était important pour nous de contribuer à cela, de vraiment définir les termes. Qu'est-ce que veut dire laïcité? Qu'est-ce que veut dire neutralité de l'État? Bon, aujourd'hui, nous allons analyser et comprendre le terme laïcité et l'expression neutralité religieuse de l'État à la lumière d'une définition des termes « religion », « état » et « bien commun ». OK? « Religion », « état » et « bien commun ». Il faut définir ces termes-là, sinon le débat est complètement inutile parce que chacun a sa propre idée de ces termes-là. Donc, passons à mon argument central, ma thèse, si vous voulez. Alors, je vais vous présenter un argument et l'argument dépendra de mes définitions. Alors, par cette présentation, je veux vous convaincre qu'il est carrément impossible pour un État cohérent d'être neutre par rapport à la religion. Bon, ça va vous surprendre énormément, mais attendez que j'ai défini le mot « religion ». Mais, alors, il est impossible pour un État cohérent d'être neutre par rapport à la religion. Tout État cohérent aura un rapport soit positif, soit négatif envers une religion donnée, ce qui ne veut pas dire pour autant que nous devions être multiculturalistes. Alors, les gens pensent, soit on est pour neutralité, soit on est multiculturaliste à la Trudeau. Il n'y a pas de troisième voie. Alors, moi, je dis oui, il y a une troisième voie. On peut être ni laïciste ou laïque à la façon française, on peut être ni multiculturaliste à la Trudeau. Je propose une troisième voie entre la neutralité religieuse et le multiculturalisme. J'affirme que pour être cohérent, tout État devrait nécessairement confesser une religion. Alors là, je dois ensuite maintenant montrer pourquoi je pense que cela est vrai. Je ne vais pas débattre de la vérité d'une religion ou d'une autre aujourd'hui. Je veux simplement dire que la confessionnalité religieuse est une nécessité pour tout État cohérent. Alors, je ne vais pas parler de si le christianisme est vrai, si l'athéisme est vrai, si... Non, ça, ça sera une autre chronique, une autre vérité sûre. Mais aujourd'hui, c'est... Je vais dire que... Je vais montrer que pour être cohérent, tout État devrait nécessairement confesser une religion. Alors, il faut d'abord définir ce qu'on veut dire par religion. Et pour cette définition, je suis allé voir le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales, cnrtl.fr. Alors, c'est un genre de site Web qui contient toutes sortes de dictionnaires, et ça me semble être une excellente source. Alors, c'est cette source-là que j'ai utilisée. Bon, définition de religion. Rapport de l'homme à l'ordre du divin ou d'une réalité supérieure tendant à se concrétiser sous la forme de systèmes de dogmes ou de croyances, de pratiques rituelles et morales. Alors, une définition très large. C'est un rapport de l'homme à l'ordre du divin ou d'une réalité supérieure. C'est ça, la religion. Mais attention, notez bien, on peut avoir un rapport positif ou négatif par rapport au divin et aux soi-disant réalités supérieures. Alors, on peut avoir un rapport de déni ou de négation par rapport à l'ordre du divin ou d'une réalité supérieure. Et donc, au fin de cette présentation, j'utiliserai le mot « religion » dans un sens très large, au sens large de rapport de l'homme à l'ordre du divin ou d'une réalité supérieure, même si cela comporte une négation du divin, par exemple l'athéisme, ou une négation même de la réalité supérieure, comme par exemple le matérialisme. Donc, l'athéisme a un rapport négatif par rapport à la divinité. Il nie. L'athéisme nie le divin, le phénomène ou l'existence du divin. Mais moi, j'appelle quand même cela une religion dans le sens où c'est un rapport au divin, un rapport négatif. Le matérialisme, qui est une forme d'athéisme encore plus extrême, nie non seulement la divinité, mais nie qu'il y ait quelque chose de supérieur à l'homme, un genre de code moral qui transcendrait l'homme ou qui transcendrait la matière même. Alors, tout est matière pour le matérialiste. Et ça aussi, je dirais que c'est une sorte de religion dans le sens que quelqu'un qui croit au matérialisme a un rapport envers le divin et envers ce qui pourrait être supérieur à l'homme, un rapport de déni négatif. Alors, quand je définis religion dans cette présentation, je parle de tout rapport, soit positif ou négatif, envers la divinité et à la réalité supérieure à l'homme. Alors, très important, j'ai une définition très large de religion ici. Et je vais dire ensuite que tout État doit avoir une religion, soit positivement, soit un traitement positif du divin ou négatif du divin, mais doit avoir une religion. On va arriver à ce point-là dans un moment. Certains vont critiquer cette définition de religion comme étant trop large, mais j'aimerais que cette définition englobe toutes les possibilités que l'être humain puisse prendre par rapport à la divinité. parce que, d'une certaine manière, les êtres humains sont des êtres finis. Ils ne sont pas infinis. C'est-à-dire qu'ils doivent, à un moment donné, prendre des décisions par rapport à ce qu'ils vont croire. Et ils vont le faire sur la base d'informations limitées. Et donc, ça implique un genre de foi. C'est-à-dire que, bon, j'ai fait mon devoir de recherche, j'ai recherché, j'ai regardé autour de moi, et là, finalement, je dois trancher parce que je dois décider sur la base de ce que j'ai appris. Et je dois maintenant, même si je ne pourrai jamais avoir toute l'information, je dois décider. Donc, c'est un genre de foi, on pourrait dire une foi, que j'ai fait de mon mieux et que je décide. Et donc, soit qu'on décide en faveur d'une divinité, de l'existence d'une divinité, ou soit qu'on décide qu'il n'y a pas de divinité, ou une autre croyance, un genre d'énergie ou d'entité supérieure, il faut décider d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut se souvenir de cette définition quand je parlerai de religion d'État, car cela pourrait bien être un agnosticisme d'État ou un athéisme d'État, autant qu'un christianisme d'État. Alors, quand je parle de religion d'État et de la nécessité d'un État, d'avoir une religion, ça peut être un agnosticisme d'État, comme un athéisme, comme un christianisme, etc. Mais je dis que tout État doit avoir une religion. Et on va voir pourquoi dans un moment. Donc, quand je parle de religion, donc, il y a des grandes classes de possibilités. Il y a le théisme, alors on croit en une divinité. Ça peut être le judaïsme, l'islam, le christianisme, le déisme. Déisme, c'est-à-dire qu'on croit en un Dieu qui aurait créé sans pouvoir ensuite intervenir dans l'histoire. Alors, ensuite, il y a l'athéisme, c'est le déni de tout cela, de toute divinité, qu'il soit plusieurs divinités ou seulement une. Et dans l'athéisme, il y a plusieurs sortes d'athéisme. Comme j'ai dit, il y a le matérialisme, qui est une forme extrême d'athéisme. Ensuite, il y a le polythéisme. Alors, dans l'Antiquité, c'était la religion la plus populaire. Il y a plusieurs principes fondateurs de notre existence. On peut appeler ça des dieux. Et que ces principes ne se rassemblent pas en une entité divine. Ce sont des principes disparates qu'on ne peut pas rassembler en un principe unificateur. Donc, la Rome antique, les Grecs de l'Antiquité, tous ces peuples-là étaient polythéistes. Et il y a aussi des polythéismes plus primitifs, comme le Shinto au Japon, ou l'animisme africain, ou certaines formes d'hindouisme, où chaque colline, chaque arbre a un genre d'esprit que nous devons adorer d'une certaine manière, de faire des sacrifices pour apaiser des fées, tout ça, le magique. Alors, ça, c'est toutes des formes de polythéisme. Ensuite, il y a le panthéisme, où la divinité se confond dans le monde. Alors, l'univers au complet, c'est le dieu. Et donc, chaque personne et chaque chose dans l'univers serait comme un organe constitutif du grand dieu. Alors, ça, ça ressemble plus au nouvel âge ou à l'écologisme. Les gens qui sont comme des adorateurs de la terre-mère vont se croire partie de la divinité. Et donc, ils vont penser que la terre au complet, ou même voir l'univers au complet, c'est une divinité vivante, et nous en faisons partie. Ça, c'est le panthéisme. Ensuite, je veux ajouter, finalement, pour compléter toutes les formes de religion principale, l'agnosticisme. Et il y a trois sortes, je dirais, d'agnosticisme. L'agnosticisme, c'est quand on ne sait pas. On dit qu'on ne sait pas s'il y a une divinité ou non. Mais il y a trois formes d'agnosticisme, je dirais. Un, c'est doctrinaire. Ce que je veux dire par là, c'est un agnosticisme qui dit que c'est impossible de connaître la vérité sur le divin. Alors, c'est des gens qui affirment qu'il est impossible de connaître la vérité sur le divin. Et donc, ça, ça a des conséquences. Puisque c'est impossible, il faut encadrer, par exemple, la pratique religieuse ou, bref, il y a des gens qui pensent que c'est impossible de connaître le divin. Ça, c'est une branche de l'agnosticisme. Une autre sorte d'agnosticisme, je dirais, est temporaire. Ce sont des gens qui disent, je ne sais pas, mais c'est comme si c'était quelque chose comme, je ne sais pas si j'ai mes clés dans ce tiroir, mais j'ai une méthode pour le savoir. Alors, si je veux savoir si j'ai des clés dans mon tiroir, je peux dire, maintenant, je suis agnostique par rapport à si, oui ou non, il y a des clés dans mon tiroir. Mais je n'ai qu'à ouvrir le tiroir et là, j'aurai ma réponse. Il y a des personnes pour qui la divinité, c'est cela. Ils croient qu'ils peuvent connaître la vérité religieuse, ils peuvent connaître la vérité, ils sont agnostiques, mais ils peuvent la connaître s'ils font certaines recherches historiques ou certaines recherches philosophiques. Donc, ils sont optimistes par rapport à la vérité de découvrir si, oui ou non, il y a une divinité et laquelle est la vraie divinité. Ils sont optimistes. Alors, donc, il y a l'agnosticisme doctrinaire, ensuite temporaire, ceux-là qui ont juste besoin d'apprendre un peu puis ils vont se décider par après. Et finalement, il y a l'agnosticisme de paresse. Donc, des gens qui ne savent pas et sont trop paresseux, ils veulent toujours reporter à plus tard cette recherche de la vérité sur le divin. Est-ce qu'il y en a une divinité ou non? Cette question-là, il la reporte toujours à plus tard par paresse, par procrastination. Alors, voilà, je dirais, les grandes religions du monde. Le théisme, judaïsme, islam, christianisme, l'athéisme, un athéisme moral et un athéisme que je dirais immoral, donc matérialiste. Le polythéisme, donc hindouisme, animisme, shintoïsme et plusieurs sortes de polythéisme du monde ancien, antique. Il y a le panthéisme, donc Dieu, c'est tout l'univers et nous faisons partie de Dieu. Ensuite, il y a l'agnosticisme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas soit parce qu'on ne peut jamais savoir, il y a des gens qui croient qu'on ne peut jamais savoir. Deux, un agnosticisme temporaire, on va le savoir, mais pour le moment, on ne le sait pas. Et trois, de paresse, c'est de la procrastination. On a toujours quelque chose de plus intéressant à faire ou on ne veut pas, c'est difficile, puis on ne veut pas faire face à la question. Donc, on reporte toujours à plus tard la recherche. Donc, voilà, je dirais, les grandes classes de religion. Pour ce qui est de l'agnosticisme de paresse, je dirais que ce n'est pas vraiment une vraie religion, c'est-à-dire que la paresse, c'est un vice, c'est quelque chose de mauvais et d'injustifiable. Je n'ai pas de temps vraiment à discuter avec des gens qui ne sont pas prêts à faire leur travail, à faire leurs recherches, qui sont trop paresseux. Alors ça, je vais l'écarter comme religion légitime. Mais les autres, je dirais qu'ils ont à prime abord une certaine légitimité. On peut partir d'une religion ou d'une autre de bonne volonté. Soit qu'on a grandi là-dedans ou, étant donné les circonstances, on peut être théiste, athée, athée, politiste. Bon, ces choses-là, c'est un point de départ, je dirais, étant donné la situation historique aujourd'hui, légitime. Mais, par contre, la question n'est pas de voir aujourd'hui laquelle de ces prises de position est vraie, mais mon argument, c'est que tout État qui est cohérent doit choisir une de ces positions-là pour bien faire son travail. Et là, passons maintenant à la question, qu'est-ce que l'État? Parce que nous avons défini la religion et nous voulons savoir quelle est la relation entre la religion et l'État qui doit avoir lieu. Quelle est la relation qui doit avoir lieu entre la religion et l'État? Mais là, nous avons défini ce qu'est une religion et maintenant, il faut définir ce qu'est l'État. Et je voulais quand même vous rappeler que c'est impossible d'avoir une position à l'extérieur de ces grandes religions-là que je vous ai nommées. Parce que pour moi, aujourd'hui, dans cette présentation, religion ne veut pas seulement dire, bon, le christianisme, l'hindouisme, le judaïsme, etc. Ça veut dire, ces choses-là et leur négation, athéisme, polythéisme et même agnosticisme. Alors, chacun va trouver sa religion. Chacun, donc selon ma définition, tout le monde est religieux. Mais ils ont une différente religion. Maintenant, passons maintenant à la définition d'État. C'est quoi un État? Nous avons défini la religion, une prise de position par rapport au divin et à la réalité supérieure, une prise de position soit positive ou négative. Maintenant, parlons de ce qu'est un État. C'est quoi un État? Alors, je suis retourné à ce dictionnaire en ligne. C'est une autorité politique souveraine, civile, militaire ou éventuellement religieuse, considérée comme une personne juridique et morale à laquelle est soumis un groupement humain vivant sur un territoire donné. Alors, la définition de l'État est intimement reliée à celle de l'autorité. C'est une entité, une personne morale, une personne juridique et morale qui a une autorité. Alors, c'est soit un groupe de personnes qui se constitue en personnalité juridique et elle possède une autorité souveraine. Donc, c'est la plus haute instance. Il peut y avoir dans cet État plusieurs entités. Il peut y avoir d'autres personnalités juridiques comme des compagnies, des corporations. Il peut y avoir des familles. Mais toutes ces entités-là vont être soumises à l'autorité suprême au moins, temporellement parlant, l'autorité suprême de l'État. L'État, c'est l'autorité la plus élevée sur les autres personnes morales et physiques. Alors, voilà la définition de l'État. Mais cette définition-là, je dirais, n'est pas absolument complète parce que nous ne parlons pas de son, de sa finalité, son but. C'est quoi le but de l'État? C'est quoi la fonction de l'État? À quoi sert l'État? Donc, ma définition de la finalité ou de la fonction de l'État est le suivant, c'est que le but de l'État, c'est le bien commun. C'est un terme très important, celui du bien commun. L'État doit assurer le bien commun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le bien commun? Je le définis comme suit. Le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent, tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, dans l'État, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. C'est-à-dire que l'État fait en sorte que les conditions sociales dans l'État font en sorte que chaque personne et chaque groupe fassent ce qu'ils ont à faire, donc accomplissent leurs fonctions d'une façon la plus totale et la plus aisée. C'est ça le but d'un État. L'État doit avoir le souci du bien commun. Il doit regarder qu'est-ce qui le constitue, tous les organes, c'est-à-dire les personnes physiques, les individus, mais aussi les personnes morales, les corporations, les familles, d'autres associations, les syndicats, tout ça. Il doit voir tout ça et dire, bon, chaque personne a un rôle à jouer et chaque personne morale, les associations, les universités, tout ça, aussi a un rôle à jouer. Et l'État doit faire en sorte que toutes ces personnes morales et physiques accomplissent leur rôle d'une façon totale et aisée. Donc, et voici maintenant la partie clé de ma présentation. C'est que cette définition du bien commun, c'est quoi le rôle d'une personne? C'est quoi sa finalité? Qu'est-ce qu'une personne a à faire sur la terre? Qu'est-ce que c'est qu'elle doit accomplir sur la terre, une personne? C'est ça, le rôle d'une personne. Et les institutions aussi ont des rôles, mais vraiment fondamentalement parlant, l'État doit faire en sorte que la personne s'épanouisse au maximum. Mais donc, l'État doit savoir, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire l'épanouissement d'une personne? C'est quoi son rôle dans la vie d'une personne? C'est quoi le sens de la vie d'une personne? Parce que la job de l'État, c'est d'assurer que cette personne-là puisse s'épanouir au maximum. Et mon argument, c'est que, pour comprendre quel est le sens de la vie d'une personne, comment on peut permettre à une personne de s'épanouir, mais il faut savoir c'est quoi la finalité, c'est quoi le rôle d'une personne. Et c'est seulement la religion telle que je l'ai définie dans ma présentation qui peut donner cette réponse. C'est quoi le sens de la vie? Quelle est la raison pour laquelle je suis ici sur cette terre-là? Qu'est-ce que je fais ici? Donc, l'État doit avoir une réponse à cela pour ensuite dire, bon, la personne est ici pour X et moi, je veux faire en sorte qu'elle puisse faire X de façon la plus aisée, la plus totale. Mais si l'État ne peut pas répondre ce que c'est que la personne doit faire, l'État ne peut pas faire sa job, ne peut pas s'assurer du bien commun. Donc, la définition du bien commun, donc, de la fonction de l'État, va dépendre directement de la religion auquel on appartient. Car pour définir le bien commun, il faut comprendre comment atteindre sa perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Par exemple, prenons l'agnostique doctrinaire, OK? Pour lui, un agnostique, ça veut dire qu'il ne sait pas s'il y a du divin ou non. Il ne sait pas si Dieu existe. Et en plus, l'agnostique doctrinaire veut dire et en plus, il est impossible de prouver l'existence de Dieu par la raison. Donc, pour lui, pour lui, au maximum, au minimum, ça sera impossible, impossible pour un État de dire, bon, je vais arranger les choses telles que les citoyens connaissent Dieu. Non, il n'y a pas question parce qu'on ne peut pas connaître Dieu. Et donc, le but de l'État étant le bien commun, bien, pour un État agnostique, ça sera que les gens choisissent eux-mêmes, peut-être. Choisissent eux-mêmes, c'est quoi leur propre but? Tandis que le catholicisme, par exemple, le catholicisme dit que Dieu peut être découvert par la raison, l'existence de Dieu peut être découvert par la raison et que connaître Dieu nous permet de faire le bien, c'est-à-dire qu'on apprend à faire le bien en connaissant les lois de Dieu et aussi Dieu nous donne la grâce pour faire le bien. Donc, un État dans ce cas-là, avec un État catholique, par exemple, va dire, bon, on va tout faire pour que les gens apprennent la religion catholique et pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal et aussi, nous allons tout faire pour promouvoir l'Église pour que les gens puissent recevoir les sacrements et avoir la grâce pour faire le bien et éviter le mal. Un État athée va dire, bon, il n'y a pas de divin et c'est seulement ici, sur la terre, qu'on peut avoir notre bonheur. Donc, l'État athée va tout faire pour enrayer les religions parce que ce sont des distractions, des faussetés qui empêchent même le bonheur. Donc, nous allons avoir le communisme, par exemple, qui persécute les Églises parce que ces Églises-là, selon l'État athée, sont des menteurs qui trompent les gens leur faisant croire qu'il y a quelque chose au-delà de cet horizon de vie et que ces gens perdent leur temps, trompent d'autres, tandis que nous devrions travailler pour le bonheur ici et maintenant. et ainsi de suite. Mais c'est impossible. Ce qui arrive, c'est que pour savoir tout État qui veut travailler au bien commun doit connaître ce que la personne, son but dans la vie est, doit avoir une opinion sur cela, sinon, on ne peut pas travailler au bien commun. On ne peut pas dire, bon, voici quelle est la finalité, quelle est la fonction de chaque personne, qu'est-ce qu'elle a à faire dans la vie, voici. Et donc, je vais arranger tout pour que les conditions soient les meilleures pour que chaque personne puisse accomplir son but dans la vie. Bien, pour ça, il faut connaître le but dans la vie. s'il n'y a pas de but dans la vie, s'il n'y a pas de but après la mort, bien, on aura une différente conception du bien commun. S'il y a une vie après la mort, bien, le bien commun sera différent. Les choses vont changer dépendamment de notre vision de ce qu'est l'homme et son but dans la vie. Maintenant, nous avons défini religion, nous avons défini l'État et le but de l'État qui est le bien commun. Et maintenant, nous devons parler de la conception de bonne relation entre la religion et l'État. Et c'est clair que notre conception de la bonne relation entre l'Église et l'État ou de la religion et de l'État va dépendre de notre religion. C'est-à-dire que si nous sommes chrétiens catholiques, nous allons penser que l'État devrait être allié avec l'Église. Si nous sommes athées, nous devrons penser que toutes les Églises devraient être séparées de l'État parce que toutes ces Églises sont fausses. Si nous sommes agnostiques, mais optimistes, c'est-à-dire que nous pensons qu'il y a une vérité mais nous ne la connaissons pas encore, cette vérité, nous allons permettre à ce que toutes les religions aient droit de citer et qu'il y ait un grand débat, puis à un moment donné, il va falloir clore le débat. et si nous sommes agnostiques, doctrinaires, que nous affirmons que nous ne savons pas s'il y a une divinité et nous ne le saurons jamais, nous avons la preuve que nous ne saurons jamais, mais si on croit ça, donc nous allons penser que la relation entre les religions et l'État devrait être une de laïcité ouverte, une tolérance aux faits religieux mais avec une tentative d'enrayer l'influence de la religion. Donc, nous voyons que chaque État qui travaille pour le bien commun doit connaître pour assurer le bien commun, doit connaître la finalité de l'homme ou avoir au moins une idée de ce qu'est la finalité de l'homme ou la fonction ou le sens de la vie de l'homme pour faciliter que chaque personne dans l'État réussisse sa vie de façon la plus facile. Mais la définition d'une vie réussie dépend de sa religion. Et il faut avoir une définition de ce que veut dire réussir sa vie et donc il faut avoir une religion pour être un État qui a pour qui se soucie du bien commun. Il faut avoir une religion pour se soucier du bien commun, pour avoir une définition du bien commun. Alors, maintenant, pensons à l'expression neutralité de l'État. Dans la loi 21, on en parle, on parle toujours de neutralité de l'État, nécessaire neutralité de l'État. Nous allons dans le dictionnaire encore pour lire la définition de neutralité de l'État. Attitude d'un État qui s'abstient de prendre position dans les domaines de la politique, de la religion, de l'idéologie, de la morale, etc. Alors, une attitude d'un État qui s'abstient de prendre position dans les domaines de la politique, de la religion, de l'idéologie. Mais si nous regardons nos définitions, ça semble, ça me semble au moins, qu'un État qui s'abstient de ces choses-là, de prendre position dans les domaines de la politique, de la religion, etc., mais qui a quand même comme mandat le bien commun et donc le bien de chaque citoyen, c'est un oxymore. Un État ne peut rester neutre par rapport à la religion s'il veut prendre soin du bien commun parce que pour prendre soin du bien commun, il faut une définition de la vocation de l'homme, du sens de la vie de l'homme et pour ça, il faut une religion. Il faut soit un rapport positif ou négatif avec la dignité, positif ou négatif par rapport à la réalité supérieure à l'homme, à la morale, à quelque chose qui transcende l'homme, oui ou non. Il faut avoir répondu à cette question-là. Est-ce qu'il y a une divinité? Est-ce qu'il y a une réalité supérieure à l'homme? Oui ou non? Pour définir son bien commun, ce qui est la raison d'être d'un État, le bien commun. Et donc, dire qu'un État doit être neutre, c'est de dire qu'un État doit ne pas décider de ce que veut dire bien commun, même s'il est responsable du bien commun. C'est un oxymore, c'est une contradiction. C'est comme dire, bon, quelqu'un qui répare les voitures, il doit être neutre par rapport à ce que veut dire une auto qui fonctionne. Moi, je veux bien être mécanicien, mais je ne vais pas imposer ma définition de fonctionnement de voiture sur vous. Vous, vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'une voiture qui fonctionne. moi, je suis à votre service, je suis mécanicien, mais je suis neutre par rapport à ce que veut dire fonctionnement d'une voiture. Non, non, un mécanicien doit avoir une définition de ce qu'est une voiture qui fonctionne bien. Il doit déjà avoir en tête ce que c'est qu'une voiture en santé, une voiture malade. Donc, un État doit avoir en tête ce qu'est une personne mentalement en santé, une personne qui est à la dérive et doit avoir les conditions en place pour qu'une personne s'épanouisse en société. Donc, c'est pour ça qu'un État va promouvoir l'éducation, promouvoir la propreté, la santé physique parce que l'État a en tête ce qu'est une vie bien vécue. et disons un État catholique. Un État catholique va avoir non seulement la notion de vie physique mais spirituelle aussi bien vécue. Alors, quelqu'un qui vit bien spirituellement, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui se sacrifie, alors l'État va faire tout en sorte pour produire des gens comme ça. Donc, il va promouvoir l'Église, il va promouvoir la charité, et un État athée va aussi avoir ses définitions de ce qu'est une personne en santé et morale et ce qu'est une personne qui fait fausse route. Mais ce que je dis, c'est que c'est impossible d'avoir un État neutre parce que le but de l'État, c'est le bien commun et le bien commun, c'est des personnes en santé et donc, tu dois avoir une conception de ce que c'est une personne en santé. qu'est-ce que veut dire maintenant laïcité? Laïcité, on entend beaucoup parler de cela. Mais allons voir encore la définition dans le dictionnaire de neutralité de l'État. Attitude d'un État qui s'abstient de prendre position dans les domaines de la politique, de la religion, de l'idéologie, de la morale, synonyme, laïcité. En d'autres mots, le mot laïcité, tel que défini, tel que popularisé en France dans les dernières décennies, dans les derniers siècles, le mot laïcité veut dire neutralité de l'État, attitude d'un État qui s'abstient de prendre position dans les domaines de la politique, de la religion, de l'idéologie, de la morale, etc. Mais nous avons vu que ce terme est absurde, un oxymore, parce que l'État a la responsabilité du bien commun et pour pouvoir maximiser les conditions sociales pour l'épanouissement de la personne, il faut connaître le but de la vie d'une personne pour maximiser les gens qui auront atteint ce but. Et pour ça, il faut savoir s'il y a une divinité ou non. Il faut savoir s'il y a une réalité supérieure à l'homme ou non à respecter. Donc, État neutre, c'est un oxymore. État laïque, dans le sens de cette définition, c'est un oxymore, une contradiction en soi. Donc, ma conclusion, c'est que pour pouvoir répondre à la question quelle est la bonne relation entre la religion et l'État, il faut avoir une conception de l'État et donc du but de l'État, le bien commun. Mais pour définir le bien commun, il faut comprendre comment atteindre sa perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Et pour connaître ça, il faut savoir c'est quoi le but de chaque personne. Il faut donc une religion. Donc, une société pour décider de la relation entre l'Église et l'État doit avoir choisi au moins implicitement ou explicitement une religion. Bref, la neutralité religieuse est impossible pour un État qui a pour but le bien commun. Car toute décision quant à la relation entre la religion et l'État implique nécessairement l'adoption d'une définition de bien commun qui nécessite à son tour une définition de l'homme, sa vocation et sa place dans le monde donc d'une religion. Mais là, vous allez vous demander d'où est venue donc cette expression laïcité de l'État? Pourquoi ça a pris tellement de l'ampleur cette expression-là? Pourquoi on en parle tout le temps comme si c'était quelque chose de sensé? Si comme vous dites M. Bouchémy la laïcité la neutralité de l'État c'est une absurdité c'est un oxymore mais pourquoi en parle-t-on tellement? Pourquoi ça fait plus que 100 ans disons depuis la révolution française 1789 des siècles? On en parle pour des siècles de cette laïcité et que tout le monde doit être laïc et que les gouvernements doivent être laïcs? Si c'est une absurdité pourquoi en parle-t-on? Alors cette expression aurait pu prendre son essor comment est-ce qu'elle aurait pu prendre son essor quand seulement la religion d'État au sens large de religion puisse avoir un sens? Alors moi mon argument c'est que chaque État doit avoir au moins une religion pour définir le bien commun et là nous avons ce terme neutralité de l'État et laïcité qui est tellement populaire comment ce terme aurait pu être devenir si populaire? Mon hypothèse sur pourquoi le terme laïcisme ou laïcité est devenu si populaire c'était qu'en France alors ce terme vient de la France laïcité on voulait abolir le catholicisme comme religion d'État parce que depuis Saint-Rémy et Charlemagne en France c'était en France le catholicisme qui était religion d'État les rois de France défendaient le catholicisme en France comme la religion d'État c'est cette religion là qui définissait le bien commun par sa définition de quelle était la vocation de l'homme la vocation de l'homme c'est de bien vivre aujourd'hui pour vivre éternellement au ciel voilà la vocation de l'homme et c'est ça qui régissait les décisions temporelles le roi voulait s'assurer du bien commun il voulait que toutes les personnes le maximum puissent aller au ciel alors pour ce faire le roi faisait plein de décisions il ne pouvait pas avoir d'usure financière il ne pouvait pas avoir bon il fallait contrôler le pouvoir local il fallait créer des écoles il fallait protéger l'église il fallait même empêcher l'hérésie parce que les faussetés religieuses pouvaient faire en sorte qu'une personne n'atteigne pas le ciel alors il fallait chasser les faussetés religieuses alors voilà voilà la situation en France depuis Charlemagne jusqu'en 1789 donc Milan c'était que le catholicisme était religion d'état en France et en France après cela après la révolution française on voulait abolir le catholicisme comme religion d'état et on le fait par une fumisterie cette impossible neutralité ou laïcité on parlait de neutralité parce que ça passe plus facilement on dit on ne prend pas port ni pour un ni pour l'autre on fait juste c'est de la neutralité mais c'est pas c'était carrément un mensonge c'est pas vrai c'est une fumisterie ce qui s'est substitué vraiment c'est une nouvelle religion d'état alors avant il y avait le catholicisme maintenant en France il y a une nouvelle religion d'état qui ne voulait pas s'identifier comme telle parce que ça passe plus facilement les gens acceptent plus facilement la neutralité ah c'est comme de l'eau ça dérange personne ils acceptent plus facilement cela qu'une nouvelle religion si on aurait proclamé une nouvelle religion et on l'a fait en 1789 c'était la religion de la raison la déesse raison etc mais par après on s'est ravisés on dit non non c'est la laïcité ne vous inquiétez pas alors on ne voulait pas l'identifier comme tel mais moi je dirais que cette nouvelle religion qui s'est substituée au catholicisme c'est le déisme franc-maçon ou ce qu'on pourrait nommer le gnosticisme moderne c'est un genre de déisme obscur alors c'est une nouvelle religion qui a été concoctée après la révolution scientifique où il y avait une nouvelle conception de l'être et donc la conception de Dieu avait changé après Descartes et Dieu est devenu non plus un être qui pouvait interagir avec l'histoire mais seulement un être qui aurait construit l'univers tel un horlogier aurait construit son horloge et donc ce nouveau Dieu déiste aurait créé l'univers et l'aurait ensuite abandonné et c'est ce Dieu là qu'on la fidélité à ce genre de Dieu là qu'on aurait le grand architecte et c'est cette nouvelle religion là qui a remplacé le catholicisme et c'est cette nouvelle religion là qui sévit encore de nos jours plus ou moins en France donc c'est pas mal ça en vérité tout état parce qu'il a la responsabilité par son autorité suprême sur les autres personnes physiques et morales dans le territoire de cet état il a la responsabilité du bien commun c'est à dire qu'il doit tout agencer tout agencer j'ai pas dit tout contrôler mais faire en sorte soit par permission soit par des petites interactions ici et là mais il doit organiser le tout de telle sorte que chaque groupe et individu accomplisse sa fonction mais pour connaître la fonction c'est quoi la fonction c'est quoi le but de ma vie mais pour ça il faut avoir une religion c'est à dire qu'il faut avoir une réponse par rapport à la question de Dieu et par rapport à la question de est-ce qu'il y a des réalités supérieures à l'homme qu'il faut respecter et c'est seulement après avoir répondu à ces questions-là qu'on puisse définir le bien commun la finalité de l'homme et une fois qu'on a ça bien là l'état peut faire son travail donc l'état a besoin de répondre à la question de Dieu et la question de la moralité avant de passer à son travail c'est comme toute personne est-ce que je travaille sur des navettes spatiales ou est-ce que je travaille sur des voitures ou est-ce que je travaille sur des êtres humains je dois connaître c'est quoi la fonction de la chose sur laquelle je travaille pour ensuite pouvoir faire mon travail si j'arrivais là j'ai dit vous avez à réparer quelque chose mais c'est quoi la chose à quoi elle sert la chose je ne vous dis pas vous n'avez pas le droit il faut être neutre par rapport à ce que vous réparez je ne peux pas faire mon travail alors l'état son travail c'est d'assurer le bien commun c'est de s'assurer que chaque personne au maximum puisse atteindre sa fin donc je dois connaître sa fin bien donc est-ce que c'est la fin selon le catholicisme la fin selon l'athéisme la fin selon le bouddhisme le judaïsme etc il faut que je connaisse ma fin c'est quoi l'homme c'est quoi sa fin et une fois que je sais cela je peux ensuite agir en tant qu'état donc de dire que l'état doit être séparé des religions bien non c'est fou l'état doit être soit athée soit agnostique soit théiste ou polythéiste panthéiste mais il faut choisir pour ensuite définir le bien commun et ensuite pouvoir faire son travail alors c'est tout pour aujourd'hui je voulais juste rendre ça clair que selon moi le mot laïcité qui veut dire neutralité de l'état et encore pire nécessaire neutralité de l'état je crois que c'est une fumisterie par des français qui ne voulaient plus de l'église catholique ils voulaient que l'église catholique son influence meure donc ils ont jeté de la boucane pour tromper les gens ils prétendaient qu'il était possible d'avoir une neutralité religieuse mais dans les faits c'est impossible et dans les faits ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont remplacé la religion catholique de l'état de la france avec une nouvelle religion qu'on pourrait appeler un déisme franc-maçon ou un genre de déisme occulte mais c'est ça qu'ils ont fait alors qu'est-ce que nous voulons au Québec alors ça c'est un autre débat qu'est-ce qui est la vérité est-ce que c'est le théisme qui est vrai l'athéisme ça c'est un autre débat mais pour un état pour qu'il fasse son travail il doit avoir répondu au préalable à cette question-là soit agnosticisme soit athéisme soit théisme etc. mais il doit avoir répondu pour faire son travail alors une prochaine fois nous allons discuter maintenant de la question du vivre ensemble et comment gérer les discordes parce que même si on est un état catholique ou si on est un état agnostique ou si on est un état athée il faut quand même empêcher que les gens se chicanent entre eux et qu'il y ait des guerres civiles et des problèmes il faut quand même gérer la discorde et assurer un bon vivre ensemble entre citoyens ça c'est une autre question alors certaines disent par exemple que non l'état doit être neutre pour empêcher les chicanes mais je viens de vous montrer que l'état ne peut pas être neutre alors on ne peut pas prendre cette route là l'état doit avoir une confessionnalité elle va l'avoir même si on ne veut pas qu'elle en ait une elle va en avoir parce que ça fait partie de la job de l'état d'avoir une orientation fondamentale quant à la finalité quant au but de la vie de la vie de l'homme donc mais moi la prochaine présentation je vais parler de comment assurer un vivre ensemble même si l'état est confessionnal je vais en parler sous l'angle de la vision chrétienne de la relation entre la religion et l'état et je vais parler en particulier de la du concept de la liberté religieuse c'est quoi cette affaire là même quand un état est confessionnel on peut permettre une certaine liberté religieuse et c'est pas une contradiction et je vais même dire encore plus c'est que je crois que c'est dans le christianisme qu'il y a la tradition la plus développée et humaine de liberté religieuse et c'est précisément si on a le souci de liberté religieuse et de tolérance religieuse nous devrions encourager à ce qu'il y ait un état chrétien catholique c'est ça qui va garantir le mieux la liberté religieuse et le bon vivre ensemble alors voilà c'est fini pour aujourd'hui je vous encourage maintenant de rester pour les nouvelles mais la semaine prochaine aussi je vais parler de cette de cette forme de liberté religieuse sous un état catholique à la prochaine merci 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 merci